Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, on est vendredi, il est exactement 13h17 et je pars, là tout de suite je pars rejoindre Laura parce que cet après-midi on avait prévu d'aller faire du shopping toutes les deux, donc petite journée entre filles, ça va nous faire du bien puisqu'on a été toutes les deux prises par le Covid ces derniers temps, donc on a eu beaucoup de nos enfants à la maison, on n'a pas beaucoup pris de temps pour nous donc cet après-midi c'est du temps pour nous, donc là je vais filer, la rejoindre d'ici deux minutes et puis on va partir du coup faire du shopping, alors je dois penser à prendre la sacoche d'Eric parce que quand il m'a raccompagné hier en fait il l'avait oublié et comme lui il est sur Cholet, du coup on va passer la récupérer directement là où on sera nous avec Laura en fait, ça lui évite de venir jusqu'à chez moi étant donné qu'il est censé dormir avant son rendez-vous, s'il doit venir jusqu'à chez moi, il n'aurait pas dormi beaucoup donc pour s'assumer après avec les enfants ce soir, ça aurait été chaud pour lui je pense donc du coup moi ça ne me coûte rien en plus, pour être honnête donc du coup voilà, je vais prendre quand même en sac à mon, en minimum et on est parti, je suis dégoûtée, vous avez vu mes racines, juste là bon alors là ça flash parce qu'il y a le soleil, mais normalement on ne devrait pas les voir puisque j'ai fait ma couleur la semaine dernière, enfin je crois où il y a à peine deux semaines et en fait la couleur n'a pas pris, donc c'est un peu ballot Anaïs ayant déménagé à partir de maintenant, je suis obligée d'aller chez le coiffeur donc j'aimerais aller chez le coiffeur, sauf que j'ai pas de voiture Laura elle a prêté sa voiture à son neveu, du coup elle peut plus me la prêter pour l'instant donc j'ai laissé mon parappuie chez moi, c'est pas très grave et j'ai pas sorti ma poubelle, voilà mon activité du jour je vais aller marcher dans la boue avec mes talons, j'adore voilà j'ai sorti ma poubelle, j'ai été marcher dans la boue avec mes talons, j'adore j'ai de l'herbe et tout, bref, donc là on part, on s'y fait super beau, on avait prévu d'aller marcher ce matin finalement on n'y est pas allé, donc là on va aller faire du shopping, on va marcher quand même j'ai volontairement mis mes talons pour voir si je les supporte parce qu'en fait je voulais les prendre pour partir à Paris parce qu'en ce moment je ne mets plus que ça en fait mais j'ai peur de pas supporter la journée complète en talons du coup je me suis dit bah non je vais y aller en basket donc je tente on verra bien si je supporte la journée, peut-être que je les prendrai bon bah j'arrive devant chez Laura donc je vous rencontrerai plus tard bon, et bah je vous reprends il est 21h40 j'ai passé une excellente journée aujourd'hui même si, voilà ce matin j'étais un peu saoulée par la pluie mais vraiment j'ai passé une très très bonne journée journée en compagnie quasi totale de Laura c'est à dire que ce matin on est allé emmener les enfants à l'école je suis allée avec elle jusqu'à la mame puisque tous les matins elle dépose sa fille à l'école et ensuite elle emmène Marceau, j'allais dire Matisse à la mame ensuite on est toutes les deux rentrées à la maison puisque Laura devait partir en course avec son chéri et puis en fait en fin de matinée elle me demande si je veux aller marcher donc je lui dis ouais carrément enfin la pluie s'était arrêtée et tout donc c'était cool et en fait au moment où elle est arrivée moi je... j'enfile mes chaussures je mets mon manteau tout ça prête à partir on arrive dehors et là ah bah non il repleuvait en fait du coup on est restée à la maison on a pris un thé jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour elle de partir à l'école et puis moi j'étais tellement frigorifiée que j'ai vraiment fini par aller prendre un bain du coup pendant toute la pause déj' je suis allée prendre un bain je l'ai rejoint chez elle à 13h20 je crois et ensuite on a ramené Luna à l'école et on est parti sur Cholet faire des magasins puisque c'était prévu en fait je vous montrerai ça demain je vais pas faire un retour de course maintenant parce que j'en ai pas envie à vrai dire je suis feignante là ce soir mais je me suis acheté deux robes un gilet j'avais acheté des chaussettes pour Marceau et en fait quand j'ai enlevé le carton toutes les chaussettes elles ont de la dentelle sur le haut donc en fait ce sont des chaussettes de filles qui étaient rangées dans le rayon de garçon donc un peu dégoûté je dois avouer du coup il faut que je les ramène en espérant qu'ils vont me les reprendre étant donné que j'ai enlevé le carton qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? on a fait des petites courses chez Carrefour parce que voilà je suis en week-end solo vous l'entendez autour de moi il n'y a pas de bruit enfin bien qu'il est 21h40 donc c'est normal mais voilà les enfants sont partis chez Eric et je suis en week-end toute seule j'apprécie énormément j'avoue ce soir d'être au calme et là je vais aller me coucher d'ailleurs j'ai mon ordinateur qui est en train de charger le vlog donc en fait je vlog là je vais aller étendre mon linge et prendre ma douche et me préparer à aller au lit le temps que ça se termine et ensuite je vais me coucher parce que parce que la nuit passée m'a fait énormément de bien et j'aimerais bien que ce soit encore le cas cette nuit parce que demain soir je sais que je vais regarder la télé puisque j'ai vu la bande-annonce de la famille en or et j'ai vu qu'il y avait la bande à fifi dedans donc j'aime toujours regarder les choses même si voilà il n'y a pas parec c'est pas très grave j'aime beaucoup leur humour j'aime beaucoup leur personnalité tout ça donc je vais regarder ça mais du coup j'ai vu qu'il y avait Kevin Adams aussi enfin il y a plusieurs personnes que j'aime bien et donc ben forcément forcément je vais regarder et donc je sais que je vais rester tard devant la télé et donc pour dimanche voilà ça va être enfin pas compliqué mais je sais que je serai fatiguée voilà mais du coup demain c'était pas prévu mais du coup demain je vais me mettre en robe voilà je vais au cinéma demain avec Mélissa on va voir le film Maison de retraite en avant-première donc il y aura l'équipe qui sera présente donc Kevin Adams principalement parce que les autres on sait jamais qui est là donc donc voilà ça devrait être sympa on va se passer un petit moment entre filles et ça devrait être agréable voilà donc demain soir rien de ah si demain soir demain soir on va faire un live avec Laura d'ailleurs il faut que je mette un petit message sur Instagram ce soir avant de me coucher parce que j'ai besoin d'avoir les avis des gens on va faire un petit live avec Laura elle va venir prendre un petit thé à la maison et puis voilà on va faire un petit un petit live sans thème particulier juste du papotage comme on avait fait la dernière fois on avait beaucoup rigolé et c'était vraiment très sympa et je sais que les abonnés sur Instagram avaient apprécié je vais arrêter cette séquence de vlog parce que j'ai vlogué beaucoup trop longtemps je vous retrouve demain après je pense une bonne grasse mat demain matin ouais ça va être grasse mat ça va être douche pour le lavage de cheveux etc et puis à 14h on part avec Mélissa on a décidé d'y aller de bonne heure parce que on sait qu'il va y avoir du monde et en fait là c'était des places autant quand on est allé voir l'avant-première le super-héros malgré lui c'était des places attitrées alors que là à Cholet c'est en fait des placements libres et donc on sait très bien que si on arrive trop tard il y aura trop de monde et on ne pourra plus choisir une bonne place donc là on va faire en sorte voilà de pouvoir y aller de bonne heure voilà sur ce je vais faire tout ce que j'ai à faire parce que là j'ai encore un peu de taf avant d'aller me coucher quand même bon les amis je vous reprends on est samedi le week-end cet après-midi vous le savez j'en ai parlé que j'allais aller au cinéma avec ma copine Mélissa et du coup là je viens de prendre ma douche je me prépare parce qu'en fait on va partir de bonne heure on va partir vers 13h et on va aller se promener en fait un petit peu avant d'aller au ciné du coup il faut que je me prépare de bonne heure puisqu'elle vient me chercher à 13h donc là il est midi je suis dans ma salle de bain comme vous pouvez le constater la paroi de douche est mouillée parce que je sors de la douche bref je voulais vous partager ce petit moment parce que il y a quelque temps j'ai reçu une proposition de collaboration pour des produits que j'avais déjà testé dans le passé et qui j'avoue m'avait un peu moins convaincue je dois dire c'est de l'huile de pépins de fige de barbarie en fait c'était une collaboration que j'avais faite avec la plateforme la marque c'était revital à l'époque donc c'était je crois l'année dernière et en fait j'ai pas pu la tester très longtemps cette huile parce que le flacon est tombé dans mon lavabo et il a littéralement explosé le peu de temps que je l'avais essayé je vais dire ça me convenait plus ou moins juste que l'odeur était très forte et vraiment je sais pas pourquoi il y avait autant d'odeur dans ce produit mais c'était très difficile à supporter d'avoir ça sur la peau enfin moi je le mettais le soir avant d'aller me coucher et honnêtement j'ai arrêté parce que c'était trop pour mon petit nez mais en fait je supportais pas au coucher cette odeur je supporte pas donc du coup j'avais arrêté et puis en fait au moment où j'ai arrêté c'est là que j'ai cassé mon flacon donc finalement ça s'est arrêté naturellement et là il y a quelques temps on m'a proposé de retester ce produit mais d'une autre marque et j'ai accepté puisque comme j'avais pas eu le temps de faire le test complet sur la première fois j'ai accepté et là en plus c'est d'autant plus gentil que cette marque en fait m'a offert deux flacons en fait et le savon alors le savon il est déjà entamé puisque je l'utilise depuis déjà quelques jours l'huile je l'ai entamé aussi alors j'ai reçu un flacon dans un petit pochon le deuxième flacon il était encore emballé voilà donc j'ai commencé depuis quelques jours alors l'huile de pépins de figues de barbarie c'est de l'huile en fait qui a un effet principalement anti-âge mais aussi réparateur de la peau quand vous avez des cicatrices pour les lacnés aussi au niveau des cernes aussi je trouve que ça enfin en tout cas moi quand je l'ai testé j'ai trouvé que ça atténuait le marquage des cernes en fait donc est-ce que c'est pareil sur tout le monde je ne sais pas mais en tout cas moi j'avais trouvé ça bien pour les cernes aussi c'est une huile qui est riche mais vraiment très riche en vitamine E c'est à dire que déjà l'huile d'argan à la base moi je connaissais l'huile d'argan pour justement sa richesse en vitamine E et là c'est 4 fois plus riche que l'huile d'argan en vitamine E et c'est extrêmement riche également en oméga 6 donc les oméga 6 c'est bien pour tout ce qui est réparation de la peau et la vitamine E c'est très bien pour l'antillage en fait donc c'est des produits qui sont 100% bio certifiés éco-cer et alors je sais pas si on dit éco-cer ou éco-certe mais en tout cas c'est 100% bio certifié je suis en train de dire un peu ce qu'il y a écrit dessus pour voir si j'oublie rien mais non je pense que je vous ai tout dit en fait moi du coup ma nouvelle routine depuis que j'utilise ça c'est de me faire un savon c'est de me faire un nettoyage de peau avec le savon en fait où vraiment je frotte partout mon visage alors évidemment je passe pas sur les enfin je passe si je pars en fait je devrais peut-être pas mais moi je le passe sur les yeux parce que du coup les marques de l'âge elles sont aussi sur les yeux enfin autour des yeux en tout cas et je le fais beaucoup ici et je trouve c'est très bête parce que ici on le voit toujours mais je trouve qu'au niveau de mes j'avais l'impression d'avoir les bajoux qui tombaient là il y a quelque temps et là vous voyez j'arrive même plus à les attraper en fait donc non vraiment je suis très contente de ce produit je vais le passer davantage ici pour que ça raffermisse un petit peu mais vraiment au niveau des bajoux ça a été très efficace donc j'espère que ça va durer mon savon j'en ai encore pour un moment vous le voyez l'huile j'ai deux flacons donc je vais pouvoir le faire un moment même si normalement un traitement avec un seul flacon ça suffit mais moi je suis contente de pouvoir le faire sur plus longtemps en même temps moi j'ai des vraiment mais voyez même là en fait quand je fais ça j'ai l'impression de ne plus pouvoir attraper mes joues alors que avant j'avais et c'était pas du volume de poids en fait c'était vraiment que ma peau elle était relâchée et là vraiment ça me fait du bien je suis très 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 contente du coup de ce produit là donc je vais faire mon petit nettoyage de peau et je vais vous en parler alors au niveau de l'odeur puisque je parlais en fait de l'odeur de l'huile sur l'autre marque en fait je suis désolée j'ai un énorme bouton là qui en fait je ne veux pas y toucher parce que il est très douloureux mais il va partir dans quelques jours mais pour l'instant il est là en fait sur cette huile là j'ai trouvé l'odeur beaucoup moins pourtant le savon il est aussi à l'huile de pépins de figue de barbarie et pourtant il ne me sent pas il a une odeur très agréable je trouve mais du coup même l'huile je trouve qu'elle est beaucoup plus douce à l'odeur que celle que j'avais pu tester il y a deux ans pardon c'était l'année dernière je crois donc je suis très vraiment très contente je remercie vraiment beaucoup la marque de m'avoir fait confiance et surtout demandé de présenter leur produit parce que pour le coup je suis beaucoup plus satisfaite que la première fois et c'est vrai qu'on a tendance à se limiter à une marque on se dit non mais j'ai testé c'était pas top et là en fait je suis vraiment contente d'avoir pu faire un deuxième essai en fait alors ça pour la petite pub aussi ça vient de chez Action j'ai payé 2 euros pour avoir un filet avec plein de lingettes dedans et j'en suis très contente elles sont vraiment top voilà donc j'ai rincé une première fois je repasse une autre lingette sans savon pour vraiment bien nettoyer ensuite je vais m'essuyer la peau avec ma petite serviette Action aussi et en fait moi au niveau de ma peau j'ai aussi le problème d'avoir des rougeurs et je trouve que depuis que j'utilise l'huile et bien en fait j'en ai beaucoup moins j'ai toujours cette zone en fait ici et là mais là vous voyez et même là c'est rose c'est pas rouge avant c'était vraiment rouge mais limite rouge vif et je trouve que ça apaise aussi alors j'ai acheté cette petite serviette aussi chez Action pareil j'ai dû la payer 1 euro ou 2 euros je sais plus et c'est hyper doux pour la peau c'est vraiment trop top voilà donc là j'essuie ma peau et ensuite je vais appliquer l'huile et en fait je fais ça tous les matins avant de me maquiller en fait c'est mon rituel donc déjà ça fait en sorte que le matin c'est vrai quand on se démaquille on n'a pas toujours le visage hyper propre et en fait je trouve que ça bien de renettoyer le visage le matin moi je le faisais pas avant enfin si je renettoyais mais avec ma lotion Lancôme en fait et du coup c'était peut-être moins efficace alors là j'ai mis juste une petite pression je vais vous montrer là j'en ai pas assez clairement après il faut pas en mettre trois tonnes non plus en fait vous avez un petit un petit flacon compte gouttes voilà donc là j'ai mis trois gouttes que je malaxe dans mes mains et que j'applique et donc en général en général je mets trois gouttes sur le bas du visage et trois gouttes sur le haut et et ben je trouve que ça fait fortement effet donc là évidemment je vais être toute rouge parce que j'ai frotté ma peau mais je suis très très contente du résultat j'ai cru que j'avais du maquillage qui avait encore coulé alors que je suis démaquillée mais non c'est la lumière en fait donc voilà c'est ma nouvelle routine depuis quelque temps je suis très contente d'utiliser ces produits encore un grand merci à la marque Sarabio puisque c'est la marque Sarabio qui qui m'a proposé cette collaboration et qui a été du coup très généreuse au niveau de l'envoi et et c'est vraiment chouette moi je suis très contente de pouvoir utiliser ces produits donc je suis allée voir sur le site Sarabio pour vous donner un petit peu le prix de l'huile le savon si vous le prenez en plus j'avoue ne pas avoir regardé combien il coûtait même si j'avoue qu'il est quand même très agréable à porter j'aurais pu regarder mais bon sur le site de toute façon il y est vous le trouverez si vous allez voir le flacon c'est un flacon de 30 ml en fait avec du coup la petite pompe pour l'utilisateur pour le service en fait et le flacon est à 49,90 avec ma réduction en plus de moins 10% Magali 10 je vous la mets ici franchement vous pouvez y aller les yeux fermés autant je ne crois pas à vous avoir déjà dit ça à part pour La La Lab qui a été ma plus belle collaboration jusque là là je vous conseille les yeux fermés vraiment je trouve ça je trouve ça génial donc je vous le recommande donc vous avez mon code promo Magali 10 sur le site Sarabio je vous mets le lien dans la barre d'infos et honnêtement faites-vous plaisir parce que ça vaut vraiment le détour voilà donc moi je vais continuer de me préparer là en fait je vais m'habiller puis je vais descendre me maquiller puisque maintenant je me maquille en bas la lumière est meilleure et puis après je vais partir avec ma copine Mélissa au cinéma je suis trop contente on va voir le film Maison de retraite et c'est une avant-première donc Kev Adams sera présent au ciné donc c'est vraiment trop chouette j'adore passer ces moments-là et rencontrer des célébrités tout ça c'est vraiment chouette donc j'ai vraiment hâte d'y être Mélissa elle est tout aussi enthousiaste que moi donc c'est top on va passer une super après-midi entre filles ça fait du bien surtout là les dernières semaines où avec le Covid j'ai eu les enfants à la maison pendant pas mal de temps j'ai bien besoin d'un moment entre filles un moment détente pour pouvoir relâcher la pression pouvoir rigoler profiter en plus il fait beau donc c'est vraiment chouette je suis très contente voilà vous l'aurez compris donc je vous reprendrai ce soir pour vous raconter un petit peu justement ma journée et ce qui s'est passé je ne sais pas encore finalement si Adam, Marceau vont rester chez Anaïs parce que Eric avait l'air enfin avait pas l'air il m'a dit que lui il avait des projets dimanche et que du coup ça ne l'arrangeait pas du tout de redéposer les enfants chez Anaïs donc je lui ai dit écoute tu gères comme tu veux si tu me les ramènes c'est pas grave mais voilà Anaïs aurait dû lui dire avant qu'elle voulait les prendre parce que voilà elle a fait sa vie mais elle ne s'occupe pas de la vie des autres donc bon ils vont voir ça ensemble peut-être que les 4 rentreront dimanche peut-être que je n'en aurai que 2 je ne sais pas donc on verra bien voilà bon je me filme préparer parce que sinon je vais finir par être en retard et bien en fait je vous reprends on est dimanche soir là il est 18h56 et j'attends en fait Elsa et Komme Anaïs vient de m'annoncer qu'elle ne pourra pas prendre Elsa et Komme mardi comme elle l'avait prévu hier franchement j'ai passé une journée mais du tonnerre vraiment du tonnerre déjà voilà hier après-midi c'était juste trop bien l'avant-première le film est excellent vraiment excellent et franchement Kevin Adams grosse surprise parce que j'avais tendance à le trouver un peu lourdingue en fait dans son humour enfin parfois je trouvais que bon il essayait d'être drôle mais c'était un peu trop un peu trop quoi et en fait non il est hyper agréable dans la discussion en fait il est hyper agréable et j'ai beaucoup apprécié parce que je le trouvais vraiment sincère en fait il parle avec son cœur et ça ça n'a pas ça n'a pas de prix on lui a posé des questions il a répondu et on voyait que ben ouais il parle avec son cœur enfin ce qu'il a vécu dans le tournage de ce film c'est des choses dont il est très fier c'est des choses dont qu'il a beaucoup aimé on le sent et c'est chouette il a partagé beaucoup d'anecdotes avec nous beaucoup d'histoires plus ou moins drôles en fait c'était vraiment vraiment chouette et il m'a même parlé à moi à plusieurs reprises d'ailleurs mais finalement on n'a pas pu avoir de photos parce que enfin moi je n'ai pas posé de questions parce que je ne suis pas très à l'aise de parler au micro comme ça devant tout le monde mais voilà j'ai dit des petites choses à certains moments et comme j'étais au premier rang avec Mélissa en fait il a entendu et du coup il a répondu à ce que j'ai dit mais on n'a pas pu faire de photos à la fin de la séance parce qu'en fait il y avait tout un groupe de jeunes qui sont venus uniquement pour le voir donc en fait tout le temps du film ils ont fait le cirque ils n'ont pas arrêté de rentrer et sortir rentrer et sortir dans la salle sortir en laissant la porte ouverte enfin franchement c'était abusé Kevan Adams les a même un petit peu rembarrés à un moment parce qu'il était en train de répondre à une question et en fait les jeunes étaient en train de faire le cirque quoi et donc du coup il leur a dit que s'ils continuaient comme ça ils n'auraient pas la photo et au final il n'y a quasiment que eux qui l'ont eu donc c'était un peu décevant mais il y avait trop de monde de toute façon ah j'entends des portes de voiture je pense que c'est pour moi ils arrivent donc voilà c'est donc sur ce je vous laisse j'espère que ce vlog vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao ciao